Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 952FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important. Restez bien à côté de votre poste de la radio. Ici et Maintenant sur 952FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. A l'époque de Lionel Jospin, même en Paris jusqu'à l'époque du président François Mitterrand, il voulait envoyer sa femme, Daniel Mitterrand, en Iran pour négocier avec le président iranien Hashemir Afsanjani. Et il voulait faire un protocole, puisque c'était la première fois que la France voulait recevoir le président iranien, après la révolution, après des années que la France soutenait l'opposition iranienne. A l'époque, Mitterrand, il avait changé d'avis, il a vu que ce régime ne chute pas, ne tombe pas. Il a commencé à négocier avec l'Iran, l'Iran aussi, et surtout que le marché iranien était important. De toute façon, à l'époque, puisqu'on a assassiné Chahopoul Barthia, le premier ministre de l'Iran, Rafsanjani n'a pas pu venir en France. Après certaines années, c'est Khatami qui est venu sur l'invitation de Jacques Chilac quand il était président, après lui. Ça s'était retardé. Mais à l'époque, le président Mitterrand, il voulait savoir certaines choses sur l'Iran. Donc, David Abbas, il était consulté, il m'avait consulté. Première chose, je dis à Mme Danielle Mitterrand que, Madame, si vous allez là-bas, vous devez porter le voile. Il a dit, ce n'est pas grave, pour la France, je veux porter le voile. Il a dit, nous, ici, nous avons des règles. Elle, elle a dit, nous avons des règles républicaines laïques. Les gens qui sont ici, ils doivent respecter. Moi aussi, si je veux aller en Iran, négocier avec le président Rafsanjani, je veux porter le voile pour la France. Déjà, vous apprenez ça. L'individu, quand il entre dans un pays, il respecte les lois. Les musulmans doivent respecter les lois en France. C'est le premier point. Alors, à l'époque même, l'islam, comment est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Patati, patata. Moi, je parlais, à l'époque même, j'ai dit, islam politique, c'est comme ça, que c'est comme ci. Patati, patata. Avant ça, c'est-à-dire en 1980, j'avais interviewé par le correspondant le premier ministre de Rouménie. Premier, premier ministre, c'est-à-dire la personne qui a pris le gouvernement juste après la révolution. Il s'appelait Mehdi Bazargan. Après certaines années, je voulais l'interviewer par le correspondant. J'ai envoyé mes amis chez lui, à la maison, à Téhéran. Et mes amis, la première question qu'ils ont commencée, ils ont dit, monsieur Abbassi, il dit, voilà, pendant des années, vous avez défendu l'islam politique. Que pensez-vous aujourd'hui de ce islam ? Il a dit, cet islam politique, c'est une invention de David Abbassi. Mais s'il veut parler de ce que nous avons ici en Iran, patati, patati, il a commencé à parler. Pendant une heure et demie, il a parlé et il a répondu à mes questions. Donc, ça, ça existe sur l'Internet, vous pouvez l'écouter, mais sans personne, malheureusement, vous devez le traduire. Mais c'est très riche, assez important. Et après ça, Mona Naim, du journal Le Monde, est allé le voir à Téhéran, il l'avait interviewé. Mais Mona Naim, jamais, n'a pas eu l'autorisation de publier l'interview qu'il avait faite avec le premier ministre de Rouménie, Mehdi Bazargan. Que Bazargan, même à l'époque, il m'a téléphoné en disant, pourquoi cette interview n'a pas été publiée, patati, patata, que j'ai dit, toi, tu défendes un islam qui est terroriste, qui est ça, qui est ça. Et c'est tout à fait normal que le pays laïque, comme la France, ne le publie pas. Enfin, c'est une longue histoire, mais je parlais de l'islam politique. L'islam politique, après, à l'époque de Jospin, il a fait une commission de 14 personnes islamologues officielles, c'était le comité, pour parler d'un islam dans la République. Moi aussi, à l'époque, j'ai fait quelque chose, une proposition. Mais une fois que j'ai compris que les 14 personnes, la plupart, c'était des islamiques musulmans. Parce que quand vous êtes islamologue et vous êtes musulman, tout ce que vous allez lui dire, ça n'a aucun valeur, puisque vous êtes en train de défendre votre croyance. Un islamologue doit être laïque, mais ne doit pas être musulman, puisque si il est musulman, de toute façon, il va défendre l'islam, un islamologue. L'islamologue, c'est quelqu'un qui connaît l'islam, comme un chirurgien, comme un dentiste, comme un cardiaque. Après, tout ce qu'il va dire, c'est notre. Enfin, ça s'était abandonné par David Abbottier à l'époque, cette commission. Et ils ont publié un rapport, que j'ai toujours, cet rapport. À l'époque, M. Lionel Jospin était Premier ministre, du coup, à 50-60 pages, c'était rien de tout. Rien de tout. Après, c'était l'époque de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, qui voulait faire un islam de France, un islam qui adapte avec les règles républicaines. J'ai fait un bouquin, j'ai fait un livre. Ce livre a déjà publié au nom de quelques secrets sur l'islam. Quelques sujets, pardon. Quelques sujets tabous sur l'islam. Quelques sujets tabous sur l'islam. C'est déjà publié. Il est dans le marché. Mais les libraires, ils ont peur de le vendre. On le vend pas le correspondant. Alors, là-dedans, à l'époque de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on a parlé de cet islam de France, qui, après, tous ces trucs-là que vous voyez actuellement aussi existent, ça a été commencé, et fait patati-patata, à l'époque de Mitterrand, de Hollande aussi, on a fait un islam de France, je ne sais pas, chez Vêtements, nos chevêtements, c'est avec Macron. Enfin, beaucoup d'instants, beaucoup de mouvements, beaucoup patati-patata, mais jamais la proposition de David Abbott aussi, en totalité, n'a pas pris compte. Mais une partie, oui. Par exemple, les chartes républicaines que je propose dans ce livre, les chartes républicaines, c'est assez important, c'est déjà en place, sans citer mon nom, moi, je ne fais pas ça pour le nom, ni pour l'argent, parce que même quand je n'ai pas touché un euro, quand je fais ça, même on m'a proposé, je n'ai pas pris, mais pourtant j'avais besoin de l'argent, j'ai toujours besoin de l'argent, l'homme, il a toujours besoin de l'argent, mais jamais, je ne l'ai pas vendu. Voilà, l'islam de France, charte républicaine, et beaucoup d'autres sujets, comme l'islam de France, comme l'islam politique, comme charte républicaine, c'était l'invention, le mot, c'est moi que je l'utilisais. Et pour ça, puisque je connais bien aussi l'islam, je suis un islamologue, je connais bien l'islam, alors je vais insister sur le propos de notre intervenant, l'auditeur de tout à l'heure, qui l'a dit, moi, personne ne peut pas m'empêcher d'avoir peur de l'islam. Il a tout à fait raison, il a raison. Homophobie, c'est interdit, puisqu'ils ont le raison, vous n'avez pas le droit d'avoir peur d'un homosexuel. Pourtant, ils sont tellement gentils, les homosexuels. Moi, j'ai fait des affaires, on peut dire, avec les homosexuels, deux, trois fois, et quand je le vois, ces gens-là sont tellement gentils, humains. Alors, peut-être que vous, moi, on n'aime pas être homosexuels, mais ces gens-là, ils sont très aimables, très sympas. On n'a pas le droit d'avoir peur d'un homosexuel. Pour ça, homophobie, c'est interdit. Ils ont tout à fait raison. Mais vous ne pouvez pas comparer l'islam avec l'homophobie. Et dites islamophobie, vous n'avez pas le droit. Profondément, c'est faux. Profondément, c'est une erreur. Homophobie et islamophobie, vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Puisque pour la part de vous, ces gens-là, qui vont aller manifester, même les Français, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, homophobie. Comme ici, vous étiez témoins, plusieurs fois, j'ai posé la question aux gens qui sont les gens des pouvoirs. Sur l'antenne, j'ai posé deux fois à la personne. Ailleurs, j'ai posé plusieurs fois aux ministres et même, etc. J'ai proposé, j'ai posé la question comme quoi, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire djihadiste ? Il a dit non. J'ai dit djihadiste, ça veut dire guerre saine. Vous donnez la valeur à un terroriste quand vous dites que vous êtes djihadiste. Il faut dire terroriste islamiste. Comme Macron, il l'a écouté, il l'a dit depuis l'histoire de Péfecture de Paris. Comme une partie des gens maintenant dans les médias, ils ont commencé, ils disent djihadiste, après tout de suite, ils disent terroriste islamiste. Non, il ne faut plus dire djihadiste. Quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu terroriste. Puisque le djihad, ça veut dire la guerre sainte, c'est une des obligations d'un musulman. Vous ne le savez pas ça. Alors phobie non plus, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire phobie. Phobie, c'est un mot latin. Ça veut dire avoir peur. Ce n'est pas faire peur, avoir peur. C'est différent. Islamophobie, c'est-à-dire avoir peur de l'islam. De crier à l'aura, c'est pas. C'est tout à fait normal que le peuple français, quand ils étaient questionnés, en majorité, ils ont dit qu'ils ont peur de l'islam. Alors vous n'avez pas le droit de venir dire « Ah, ah, pourquoi vous, islamophobie ? » En plus, puisque cette caisse est tellement riche, n'oubliez pas, ils ont beaucoup de gens dans les médias politiques à droite à gauche qui vont venir ici. Puisque moi, je n'ai pas de parole dans les grands médias populaires de millions de gens qui nous écoutent. Ils ont peur. Même mes livres, ils ont peur de le vendre. Alors, oh, ils ont la parole, ils vous ramènent, tac, 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 mais tous ces gens-là, c'est des ignorants ou des gens engagés. Ils prennent les salaires de plusieurs endroits, pas le journal ou le média qui travaille dedans. Ils ont beaucoup d'autres avantages. Comme spécialistes, comme consultants, comme je ne sais pas quoi, 5, 6 endroits, ils touchent de l'argent. Alors, ils sont dans le complot de conquérir une conquête islamique en Occident. Surtout que je vais dire ça ici et maintenant ce soir parce que je ne sais plus où il parle de ces gens-là, peut-être, ils vont être racistes, antisémites, et tout ça, je vais le dire. Même, vous savez, beaucoup d'antisémites, ils sont tellement naïfs, 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 qu'ils laissent le chant aux islamistes. Pourquoi ? Puisqu'ils sont anti-juifs. Ils ont montré le président des États-Unis, George Bush, sur ce que plupart des gens qui étaient ici à droite, à gauche, les gens de pouvoir, qu'au moment d'arriver, ils ont insulté les juifs, ils étaient contre les juifs, ils ont dit des choses contre les juifs. Ça, je ne vais pas le dire, vous le savez, on ne va pas... La plupart de ces gens-là aussi qui prennent place dans les médias, qui viennent dire n'importe quoi, deux ou trois, ignorant l'argent qu'ils ont touché. Troisièmement, ils étaient soutenus en cachette par les antisémites. Parce qu'en Occident, étant des simites, l'individu, il sait que le lendemain, il va être proulé. Alors lui, il se cache derrière des autres. Ah, il va inviter. Ah, mes invités, j'ai des invités ici. Ah, il a fait un bouquin. C'est comme ça qu'il faut le savoir. C'est pour ça que plusieurs juifs quittent la France chaque année. Les antisémitistes, maintenant, n'est pas pénalisé comme avant. Ils ont le droit d'écraser puisque tu es juif ou puisque tu défends. Alors, c'est pour ça qu'il a ça aussi. l'argent, imbécilité, avoir peur et antisémite. Quatre. Pour ça, ils viennent, oh, islamophobie, écoutez, islamophobie, ça veut dire avoir peur de l'islam. Moi, si je suis un turc, si je suis un arménien, si je suis un chrétien, si je suis un juif, si je suis un bouddhiste que j'étais écrasé et détruit mon statut de Bouddha en Afghanistan, et je ne sais pas quoi, j'ai peur de l'islam. Moi, que mon père était assassiné par les islamistes, j'ai peur de l'islam. C'est mon droit d'avoir peur de l'islam. J'arrive à la fin de mon émission, je suis désolé, je ne peux plus parler, mais ce que je vous ai dit, c'est à vous d'élargir tous les jours, partout, dans le monde, surtout dans les médias, que nous, on n'a pas la parole. Dans le média international, j'ai la parole. Le grand chien international, ils m'interviennent. Pourquoi ? Puisque je dis, je parle en direct, je ne veux pas être censuré. Mais plusieurs fois, j'ai été interviewé par certains médias européens, ils ont enregistré, après, ils ont diffusé deux minutes, quarante minutes, ou même une minute, ils n'ont pas diffusé. on est censuré. On est censuré comme Voltaire est censuré. Je suis désolé. Et ils sont en train d'avancer. Je vous embrasse toutes et tous. Ça, c'était notre émission de ce soir. Permettez-moi de vous dire au revoir et à bientôt. Mes chers amis, je vous aime beaucoup. On est là qui est pour vous. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabbassi.com ...